Voilà qui nous amène au portrait d'un autre grand sportif, une étoile montante cette fois. Maxime Renaud, pépite française du motocross, originaire de l'Aisne. Il a brillé chez les jeunes, il brille maintenant chez les adultes. C'est le dossier sport signé Tristan Bonnay et Jean-Louis Crosy. Dans l'aéroport de Charleroi, un champion du monde, un cognito à quelques minutes d'un départ pour l'étranger. Maxime Renaud, décontracté et comme toujours, en famille. On a toujours fait ça comme ça et c'est un peu nos habitudes, tout simplement. Je suis pas comme un indien dans la ville, quoi, donc ça va. Je saurais me débrouiller tout seul, mais après, voilà, ça permet aussi de partager un peu toutes les émotions qu'on peut avoir. Il faut dire que le Picard a fait les choses en grand ces derniers mois. Champion du monde en catégorie MX2, l'anti-chambre de l'élite, réservée aux jeunes pilotes. Un titre qui lui a ouvert les portes du championnat MXGP le plus prestigieux, avec son équipe Yamaha et a seulement 21 ans. Un changement de dimension, mais pas d'habitude. Sur son circuit d'entraînement en Belgique, toujours le même mot d'ordre, travail. On parle aussi de quelques petits tests entre deux Grands Prix qu'on voulait faire un petit peu sur le poste de pilotage. Et voilà, on essaye d'évoluer en fonction de ce qu'on a vu sur les courses précédentes. Ce jour-là, trois heures d'essai sur la piste de l'Omel. Maxime Renaud peaufine les moindres détails, avec Ray, son mécanicien d'entraînement depuis deux ans. Pour moi, Maxime est le plus gros travailleur que j'ai connu. Il est vraiment très investi, il donne tout pour son sport. C'est top de bosser avec lui en tant que mécanicien. Si vous travaillez à 100% et que le pilote travaille aussi à 100%, c'est comme ça que se fabriquent les champions. L'importance du détail. Une philosophie que l'équipe cultive ici, dans ce bâtiment flambant neuf, aux Pays-Bas. Un atelier aux aires de musée, pensé pour la performance. On a deux box par pilote, un box course et un box entraînement. On est trois pilotes dans le team, du coup il y a six box. Donc là pareil, une aire de lavage intérieure pour un maximum de confort pour les mécanos. Et si Maxime est déjà comme chez lui, c'est parce qu'il vit ici depuis le début de la saison, à quelques mètres de ses motos. Alors voilà, ça c'est aussi une des parties positives de l'atelier. C'est que je suis sur place, donc j'ai un appart qui est mis à disposition ici. C'est que ça ne pourrait pas convenir forcément à tout le monde parce que je ne peux pas faire de soirée, je ne peux pas inviter de potes et compagnie. Ce n'est pas la foire à la saucisse, on va dire. Moi je me plais vraiment bien ici, je suis à fond dedans et ça me permet vraiment d'être concentré au maximum et de tout donner pour le sport. Car le pilote Picard n'est pas là pour s'amuser. Chaque minute de son emploi du temps est consacré à sa discipline. Des sacrifices, pas pour lui. C'est sûr, les étirements ce n'est pas forcément mon kiff, mais par contre tout le reste j'adore. Mes hobbies c'est travailler pour mon sport, c'est passer du temps à la salle de sport, du temps sur la moto. Si on me demande un jour off, tu fais quoi ? Un jour off, je fais du sport. Une vie presque monacale et des exigences qui payent pour sa première saison chez les grands. La nouvelle sensation du motocross mondial truste déjà le podium du championnat, même s'il en veut toujours plus. Il n'est pas toujours heureux ou satisfait même quand il est sur le podium. Des fois, on doit lui expliquer que s'il est dans un mauvais jour et qu'il obtient tout de même un résultat correct, il doit s'en satisfaire. Et c'est parfois un peu difficile pour lui. Mais ça montre aussi son caractère et sa volonté de gagner des courses et des championnats. Monter sur la moto, il n'y a aucune chose qui me procure ces sensations. Il n'y a rien qui me fait sentir aussi libre. Je ne peux pas mentir, il y a des moments où on se dit « je suis fou, je suis fou de faire tout ça ». Mais en fait, moi c'est la compétition. Je suis un compétiteur et tout ce que je fais, je le fais pour gagner. Et j'ai vraiment envie de devenir un des plus grands de ce sport. Et j'ai trop bossé, j'ai trop souffert. Ma famille a trop donné pour en arriver jusqu'ici et ne pas donner tout ce que j'ai. A 21 ans seulement, Maxime Renaud est déjà le présent et le futur de sa discipline. Si les blessures le laissent enfin tranquille, il se verrait bien remporter le titre dans la catégorie reine très bientôt. L'ambition d'un champion.